Kreutzwald, en Moselle. Retour au boulot en zone de frais de ferroviaire. Quentin Bigot, nouveau vice-champion du monde du lancé de marteau, retrouve son quotidien. Félicitations pour ta médaille. Salut, tant que vous êtes là. Ah ben voilà, on veut voir la photo avec la médaille nous. Le fait de savoir que c'est un de nos collègues, il y a quand même un petit peu de fierté qui en ressort quand même. Il y a une semaine, tous ses collègues ont vibré, à cet instant-là. Oui, c'est ma 118-19 pour un centimètre. Pour un centimètre, il prend la deuxième place. Ah, ça fait du bien de revenir ici, à l'égretout. Fini la moiteur de Doha et les honneurs. Plus de marteaux de 7 kilos, mais une locomotive. Ok, bon allez. De 120 tonnes. Il faut toujours revenir aux bases, et les bases elles sont ici. Quand j'ai reçu mon planning la semaine dernière, ça m'a fait un petit peu rire. Parce que je me suis dit, voilà, le quotidien reprend, mais j'étais très content. Depuis 4 ans, il partage sa vie entre les stades et cette cabine de train. De l'effervescence à la quiétude. Des heures, seul, à conduire. C'est un peu plus qu'un travail pour moi, puisque je suis gamin, je voulais être conducteur de train. Donc au-delà du travail, il y a le plaisir aussi de retrouver des collègues, de retrouver les machines. Les yeux rivés sur les rails, la tête parfois ailleurs. Forcément ici, Quentin Bigot va repenser à ses exploits de Doha, avant d'imaginer peut-être ce déjo de Tokyo.